Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero et très enthousiaste de vous présenter le 20e numéro de votre magazine Perpignan sa bouche. C'est le premier numéro de l'année 2024. Je vous souhaite une excellente année à venir à nos côtés et vous présente mes meilleurs voeux de santé et bonheur. Sous-titrage ST' 501 L'année s'est terminée en beauté avec le grand concert de Noël samedi 23 décembre au pied du Castillet. Les chants de gospel détonnants ont réchauffé perpignanaises et perpignanais à la veille de Noël. Retour en images. Ce n'est pas terrible pour plus, c'est un bonяд vert. Sous-titrage ST' 501 Melchior, Balthazar et Gaspard ont inauguré les festivités de l'année avec deux grandes déambulations en chœur de ville, samedi 6 janvier, jour de l'épiphanie. Retour sur cette première édition qui fut un grand succès. Danseurs, chameaux, artistes, sans oublier nos rois, ont enchanté toutes les générations qui sont venues nombreuses à l'événement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On reste avec nos rois et leurs délicieuses galettes que vous étiez invités à venir déguster samedi 13 janvier en compagnie de l'équipe du conseil municipal. Retour sur la cérémonie des vœux à la population de M. le maire Louis Alliot. Vous étiez là encore très nombreux, image max. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, bonjour. Ces vœux, c'est d'abord l'occasion de se souhaiter une belle année, riche de moments de joie partagés. Je suis fier d'être maire de notre ville de Perpignan et je compte bien le rester et me battre pour son rayonnement, son identité roussillonnaise et catalane, mais aussi pour son brin de folie tant incarné par Salvador Dali, sur lequel, vous verrez, nous aurons quelques gros projets à venir. En effet, mes chers citoyens, Perpignan la rayonnante n'a jamais aussi bien porté son nom. Nous avons réussi dans bien des domaines, avec une ville plus attractive, animée tout au long de l'année, et dont les fêtes de Noël, avec ses parades, son marché gourmand et son pessebre, notre crèche catalane, ont admirablement couronné cette réussite. Il est grand temps d'inscrire ce département dans une démarche positive, d'ouverture, où les énergies politiques convergent pour offrir aux hommes et aux femmes de valeur qui créent, aux entreprises qui innovent, aux artisans et commerces qui se battent, et à nos agriculteurs et viticulteurs qui résistent dans un monde bouleversé par la mondialisation et les aléas géopolitiques et climatiques. Alors, chers amis, 2024 sera une année importante, celle de la célébration des mille ans de la ville de Perpignan, qui se dérouleront sur trois années, 2024, 2025 et 2026. Soyons à la hauteur de ce magnifique événement, à toutes et à tous, à vos familles, à tous les Catalans et Roussillonnés de ce département, et à tous ceux qu'on a accueillis. Je forme des voeux de paix, de dialogue, de santé et de réussite. Merci et bonne année à tous. Délicieuse galette que j'ai eu le plaisir de déguster avec Élise Aquilina, notre Miss Perpignan, Miss Roussillon, qui est venue vous demander comment s'étaient déroulées vos festivités. Bonjour à tous, je suis Élise Aquilina, votre Miss Perpignan et Miss Roussillon 2023. Je vous ai représentée à l'élection de Miss France le 16 décembre dernier, et puis j'ai pu passer les fêtes de Noël ici à Perpignan. En tout cas, moi, j'ai adoré, et je vais vous demander à vous ce que vous en avez pensé. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des fêtes de Noël à Perpignan ? Alors, pour moi, ça a été quelque chose de très magique, de très beau. C'était vraiment, voilà, on en a eu plein les yeux, plein le regard. C'était très joli, très magique. Et quel a été votre événement préféré organisé par la ville ? Le défilé. Ah, ouais, le défilé, la parade. Ok, la parade de Noël ? Ouais, c'est ça, exactement. Après, tous les organisent ici, c'est vraiment bien. Du coup, après, c'est dur à choisir. Après, ma femme a connu beaucoup. C'est très joli à voir, on a adoré. Franchement, c'était super. Comme chaque année, à Perpignan, en tout cas. Vous n'êtes pas déçus ? Non, jamais, jamais en tout cas. Ok, super, bonne année, merci beaucoup. Et bon appétit. Alors, est-ce que vous avez passé de belles fêtes de Noël à Perpignan ? Ouais, c'était très bien, le marché de Noël, la grande roue, c'était sympa. Vraiment, voilà, c'est magnifique, on a les étoiles, plein les yeux. On trouve qu'il y a beaucoup plus de choses, voilà, depuis quelques années. Ok, super, meilleur vœu pour cette nouvelle année ? Nous aussi, plein de bonnes choses, on vous souhaite. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des festivités à Perpignan, pour Noël ? Super, génial. Impeccable. Ça vous a plu ? Ah oui, tout à fait. Et quel était votre événement ou organisation préférée ? Ah bah nous, on a tout fait en même temps, donc on était comme des petits-enfants, on en avait plein les yeux. Ah, bon ben super. Mais écoutez, meilleur vœu pour cette nouvelle année ? Vous aussi, jeune fille, et vous aussi, merci. Merci beaucoup, au revoir. Attention là, c'est pour le Paris Match. Moi, j'ai bien apprécié toutes ces festivités qui permettent à tous les Perpignanais de sortir régulièrement, parce qu'il y avait des activités tous les week-ends. Ah, et qu'est-ce que vous avez préféré ? La galette. Coucou Élise. Coucou Nina, ça va ? Je suis contente de te voir là. Bah ouais, moi aussi. Tu sais qu'il y a un grenat à gagner ? Oui, apparemment. Bon, on croise les doigts, mais bon. Si on trouve la fève. Merci, la vie de Perpignan. Merci. Retrouvez tout de suite notre chroniqueuse Clémence qui s'est parée pour affronter les températures hivernales et pas que. Bonnes affaires et prix tout doux sont au rendez-vous, puisque jusqu'au mardi 6 février, les soldes font battre le cœur de ville chez vos commerçants. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette première édition 2024, mais avant tout, je tiens à vous souhaiter une bonne année, bonne santé, mais surtout beaucoup de trucs dans le porte-bonnet. D'ailleurs, mais c'est le premier jour des soldes, bonnet, ok. Écharpe, ok. Perpignanaises, perpignanais, faites briller votre garde-robe sans éteindre votre portefeuille. Est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes ? Non, moi je n'étais pas au courant, non. Non. Est-ce que vous avez fait les soldes cette année ? Oui. Oui, 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 on en vient un petit peu. Ça y est, on vient de faire les soldes pour la première fois aujourd'hui. Oui, j'ai commencé hier, oui. Oui. Vous êtes plutôt team à acheter soldé ou plutôt tant pis, comme moi, j'achète toujours quand c'est la nouvelle collection. Oui, voilà, c'est ça. Soldé. Nouvelle collection. Non, ça n'est pas. Les achats soldés. Alors, on repart avec les achats soldés, mais c'est vrai qu'on trouve souvent plus de choses qui nous plaisent sur la nouvelle collection. Voilà, pareil. Coup de cœur. Oui. Malheureusement, après, bon, tout dépend du prix, évidemment. Quels ont été vos achats ? Eh bien, c'est eux, ils se sont fait leurs achats avec leur argent de Noël. Un bas de pantalon Lacoste. Moi aussi, je me suis acheté un bas de pantalon Lacoste noir. J'ai acheté quelques habits New Yorker, enfin, pour l'hiver, tout ça. J'ai acheté une montre aussi. Des sous-vêtements. Moi, j'ai surtout fait la parfumerie et les vêtements. Un sac à main et un pull. En solde ? Voilà, en solde. Je me suis acheté des paires de chaussures, oui, mais en tout cas, j'ai fait tous les ans. Soldé ? Coup de cœur ou plutôt un peu ? Coup de cœur, toujours. Qu'est-ce que vous avez pu trouver ? Juste un pantalon. Que des vêtements ? Non, non, en balière, la garde-robe, évidemment. Oui, d'accord. Quelle question. Merci. À la fois proximité et aussi bricolage, aménagement d'intérieur, enfin, un peu de tout. Et vous êtes plutôt Amazon ou d'Amazon ? D'Amazon. D'Amazon ? Oui. Je dirais plus Amazon. Amazon ? Ah non, d'Amazon. Parce que j'aime bien voir les choses, j'aime bien me déplacer, enfin, c'est plus agréable. Ça s'enchaîne, je trouve. J'aime bien surtout toucher ce que j'achète. Centre-ville, pour faire travailler les locaux, oui, c'est mieux. Plutôt les centres-villes. Les centres-villes ? Oui, les centres commerciaux. Au niveau budget, vous êtes plutôt à claquer un PEL ou plutôt quand même les soldes ? Faire attention ? Faire attention quand même. L'étudiant, on fait attention. On fait attention quand même ? Dans la limite du raisonnable, quand même, on va sortir sur les étiquettes. On a quand même un budget. Oui, voilà. Mais on reste sur à chaque coup de cœur. D'accord. Au début, je fais attention. Je peux me laisser aller. Je ne fais pas attention du tout. Je me fais plaisir. Je dépense sans compter, je dirais. Attention. Coup de cœur. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Merci à tous pour tous vos conseils. Et n'oubliez pas que tous nos commerçants vous attendent en centre-ville jusqu'au 6 février pour faire des soldes de folie. En attendant, achetez stylé ou soldé. Mais achetez Perpignanais. Bisous. D'ailleurs, il y a 20% sur les bagues. Donc, si jamais, moi, vraiment, je suis très simple. Un petit divicara, ça me va très bien. N'hésitez pas. Merci pour vos bons plans. Retrouvons tout de suite le portrait du mois. Jean Tariek, un Perpignanais compositeur de films exilé à LA. Images. Bonjour, Perpignan, ça bouge. Je suis Jean Parieche, compositeur et producteur de musique à Los Angeles. Et je viens de Perpignan, ma ville natale. Welcome to LA. Donc, les amis, je suis Jean Tariek. J'ai étudié toute mon enfance et quasiment toute ma vie au conservateur de Perpignan. En 2018, j'ai eu comme une révélation de devenir compositeur de musique de films grâce à deux compositeurs, Hans Zimmer et un peu moins connu, Brian Taylor, mais qui a fait aussi de très, très grosses productions de musique de films. Il y a un an et demi, j'ai quitté le continent européen, ma belle ville natale, Perpignan, pour tenter un projet fou, partir aux États-Unis, étudier à Los Angeles, à l'université UCLA, dont je porte préféremment le t-shirt juste maintenant. UCLA. Un de mes plus gros projets et les premiers dont j'ai réalisé, c'était en France, à Perpignan, en collaboration avec la mairie de Perpignan, dont j'ai composé le standard téléphonique. Donc, si vous appelez le standard, vous allez écouter ma musique. En même temps, je travaille pour une grosse boîte qui est la Fox Television. C'est l'équivalent de TF1, mais aux États-Unis. La musique préférée que j'ai composée, c'est quand même l'introduction du feu d'artifice du 14 juillet. C'est une pièce vraiment de 45 secondes qui n'est pas longue, qui est courte, mais donc j'en suis très fier. Ça fait vraiment très Pirate Carré. Ça fait vraiment très épique. Les gens, ils sont waouh ! Je suis très fier d'avoir composé cette musique. En plus, pour un projet incroyable et pour ma ville. Et c'est en plus, c'est la musique préférée. Donc, voilà. Merci beaucoup, Perpignan, ça bouge. Et je vous dis à très bientôt, à Perpignan, à Réonante. Merci, Jean. À bientôt pour l'Oscar. Place à l'agenda. Découvrez des pièces de monnaie d'exception et le cabinet de curiosité dans vos musées, puits et muséums d'histoire naturelle à travers une expérience sonore inédite à l'occasion de la semaine du son de l'UNESCO jusqu'au samedi 27 janvier. Patrick Rancoul expose sa sensibilité à travers des photos et portraits poignants du vendredi 19 janvier au dimanche 31 mars à la chapelle du Tiers-Ordre. L'expo s'appelle Cors et âme. Traduire la magie de la musique en peinture, c'est chose faite à la chapelle de la funéraria. Ça s'appelle « Si je pouvais peindre la musique » et c'est signé « Mali » à retrouver du jeudi 25 janvier au dimanche 24 mars. Énergie renouvelable, rénovation, ne manquez pas les samedis 3 et dimanche 4 février, le salon Eco Maison au parc des Expositions. Prix mini pour plaisir maxi. Les soldes seront à retrouver chez tous vos commerçants jusqu'au mardi 6 février à Perpignan. Le Forum de l'Emploi vous aidera à trouver votre voie mercredi 7 février à la salle polyvalente de la mairie de Quartier-Nord. Quatrième édition pour l'art prend l'air. Quand le street art s'empare des quartiers perpignanais sur des installations éphémères, pour le plus grand plaisir de nos yeux, à partir du jeudi 15 février jusqu'au dimanche 26 mai dans toute la ville. Cupidon donnera le temps mercredi 14 février. Rendez-vous dans le patio de l'hôtel de ville. La mairie vous offre une photo souvenir avec votre moitié préférée. Retrouvez toutes les informations sur notre application Perpignan-la-rayonnante sur le site mairie-perpignan.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous dimanche 25 février. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada